Vous êtes sur Médien et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Le Sénégal a célébré le 1er août dernier la journée nationale de l'arbre sous le thème de la restauration des terres source d'emploi et de sécurité alimentaire. A cette occasion, le ministère sénégalais de l'environnement et du développement durable a procédé au lancement officiel de la campagne nationale de reboisement. L'objectif de cette campagne est la reconstitution des bases productives et du couvert végétal. L'équipe de Croissance Verte s'est intéressée à ce projet et a rencontré, vous le verrez dans notre reportage, des acteurs environnementaux qui plaident pour un reboisement à grande échelle dans le pays. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur la problématique environnementale au Sénégal, nous sommes avec Mamadou Sarrault, fondateur de la plateforme écologique JANA et militant passionné par les questions d'environnement au Sénégal et à travers le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Soyez le bienvenu sur le plateau de Croissance Verte. Maintenant, place à notre reportage. Il est signé Jean-Paul Dour et Bachir Baudian. Le ministère Sénégalais de l'Environnement et du Développement Durable prône ardemment la reconstitution des bases productives et du couvert végétal afin de favoriser la création d'emplois verts et décents. Objectif, renforcer la résilience de nos écosystèmes et de nos communautés. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Mamadou Sarrault, fondateur de la plateforme écologique JANA et militant passionné par les questions d'environnement au Sénégal et à travers le monde. Monsieur Sarrault, la campagne, cette campagne de reconstitution des bases productives et du couvert végétal est en cours dans le pays. Mais à quel défi devra-t-elle faire face et comment les relever ? Tout d'abord, c'est féliciter l'initiative prise par le gouvernement sénégalais de créer une agence nationale de réforestation et de la Grande Muraille Verte qui fait un travail exceptionnel. On le voit à travers Toilooker, plein de projets. Donc vraiment, on les félicitait pour cette initiative. Alors en termes de difficultés, c'est aussi impliquer les populations qui sont directement concernées par ces projets de réforestation-là. Et ça passe forcément par de la sensibilisation, par une communication un peu plus forte, que ça sorte, j'allais dire, du carcan des scientifiques, des gens qui ont plus de connaissances dans ce domaine-là et peut-être vulgariser les questions d'environnement, les questions d'importance de l'arbre, de fait de planter. Je pense qu'il y a une partie communication très importante qu'il faudra mener pour impliquer tout le monde, pour mener à bien ces projets. Quel sera l'apport de la campagne nationale de reboisement, surtout dans les zones urbaines, où le bâti prône sur l'espace vert ? Là, j'allais dire qu'on est vraiment dans une boulimie immobilière, une boulimie foncière. On construit malheureusement n'importe comment, n'importe où. Je pense que tout ce qui est arbres, tout ce qui est végétation n'intéresse pas. Alors qu'à l'image du monde, en fait, aujourd'hui, les parcs, on a le Central Park à New York, on a Vienne, avec plus de 40% de la ville qui est transformée en parc. Donc c'est un apport en oxygène, un apport en convivialité pour promouvoir le sport. Aujourd'hui, au Sénégal, on aimerait bien avoir d'autres saluels manés. Ça passe forcément par des espaces vert, des espaces sportifs. Donc c'est très important, effectivement, qu'on puisse avoir ces espaces-là. M. Sarrossur, les 600 hectares de l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor à Dakar, le président a décidé de reverser 10 hectares à un parc forestier urbain. Il s'agit d'un espace de détente constitué d'un bois, de bocage, de marée et d'air de jeu, une zone de promotion de la biodiversité floristique. Que vous inspire ce projet ? Je précise juste qu'après le démanagement à l'aéroport international à Dias, au sud-est de Dakar, vous faites partie des premiers à avoir lancé une pétition pour faire du site de l'ancien aéroport, Léopold-Sédar-Senghor, un grand espace vert. Nous sommes 25 000 à avoir signé cette pétition. 25 000 Sénégalais étrangers qui pensent qu'il est important que Dakar étouffe aujourd'hui, Dakar qui ne respire plus, Dakar qui manque de berre. On parlait de la région du Cap Vert. Là, on parle plus d'un Cap gris parce qu'il n'y a pratiquement plus d'arbres. Et on peut le voir, lorsqu'on descend en avion à Dakar, on voit pratiquement qu'il n'y a plus d'arbres. Donc effectivement, on était nombreux à avoir signé cette pétition. Cela a été relayé à un niveau international pour montrer aussi que le Sénégal est suivi. Le Sénégal est un pays démocratique qui a montré à plusieurs reprises son leadership sur plusieurs questions. Et on a pensé qu'il était important aussi qu'elle prenne son leadership dans les questions d'écologie, comme le Rwanda le fait aujourd'hui. Quand on parle du Rwanda, qui attire des touristes, qui arrive à faire des partenariats avec des clubs de foot, c'est surtout sur un aspect écologique. Donc il est important aussi que le Sénégal ne rate pas ce coche-là. Et donc effectivement, 10 hectares ont été octroyés. C'est très bien, mais c'est peu sur 600. Donc vraiment, on appelle le gouvernement, on appelle le président à peut-être un petit peu revoir la superficie. Et savoir qu'au-delà du parc, au-delà des arbres, c'est aussi un aspect économique. Parce que le tourisme fait partie de nos premiers bailleurs en devise dans le PIB sénégalais. Donc il est important qu'on puisse avoir plus d'espace, de loisirs, de sport, que les touristes... Voilà, aujourd'hui, le tourisme écologique est à la mode. Et le Sénégal a de quoi faire dans ce domaine-là. Donc c'est un parc, on veut que ce soit un exemple pour pouvoir le dupliquer ailleurs et faire peut-être d'autres choses. L'année dernière, vous avez rendu public un téléfilm intitulé « Le Sénégal vers l'horizon 2035 ». Alors pourquoi cette projection à l'horizon 2035 ? Et quelles sont les thématiques abordées dans votre grand reportage ? Alors 2035, parce que le plan Sénégal émergent verra son épilogue en 2035. Donc l'idée principale de ce documentaire est de dire qu'on veut que le Sénégal atteigne l'émergence en 2035. Mais est-ce que cette émergence prendra en compte les aspects environnementaux ? Donc c'est pour ça qu'on l'a calé. Et puis il faut savoir aussi que les ODD, les objectifs de développement durable, sont calés également à 2030. Donc voilà, c'est une période importante pour beaucoup de choses. Et on espère que l'aspect environnemental sera pris en compte dans ce développement. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans protection de l'environnement. Selon le ministre sénégalais de l'Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sal, la productivité et les productions des agro-systèmes sont de plus en plus précaires face à l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles et au changement climatique. Comment endiguer et inverser cette tendance ? Déjà il faut savoir qu'on a plus de 3 400 000 hectares de terres arables. Et sur ces 3 400 000 hectares, on a des facteurs qui viennent un petit peu bouleverser tout ça avec la salinisation des sols, avec l'avancée de la mer, les pluies acides. Donc là on vient d'avoir nos premiers pluies, heureusement. Mais on a des pluies acides dues à la pollution qu'on a parce qu'il n'y a pas d'arbres pour capter le... Je parle basiquement, il n'y a pas d'arbres pour capter le COD. Donc l'agriculture également nous permet d'avoir des emplois dans un pays où le chômage atteint des pourcentages très importants. Donc c'est un domaine à ne pas négliger. Donc forcément il faut tenir en compte de tous ces aspects-là pour pouvoir avoir une agriculture, j'allais dire, dynamique qui nous permettrait d'avoir moins de chômage, plus d'emplois et nous permettre d'atteindre ces croissances à deux chiffres qu'on souhaite avoir. Donc je pense que les ministères devraient travailler ensemble et regarder comment mettre la question de l'environnement au centre afin qu'on puisse avoir effectivement, comme vous l'avez dit, une agriculture dynamique et nous nourrir de ce qu'on produit. En termes d'opportunités justement, le secteur de l'environnement et du développement durable offre d'importantes possibilités de création d'emplois. Comment mieux le promouvoir auprès de la jeunesse et accélérer l'entrepreneuriat vert dans le pays ? Effectivement, l'écologie en général était vue comme une sorte de manie, une sorte d'idée venue de l'Occident. Mais on se rend compte aujourd'hui que les effets des changements climatiques nous touchent directement. On a par exemple les taux de pollution qu'on a notés à Dakar et au Sénégal qui sont très graves, qui poussent même à avoir certaines maladies, qui sont des terres fertiles au coronavirus par exemple, quand on parle de problèmes respiratoires. Donc en fait, les emplois verts doivent être des emplois que la jeunesse notamment, parce que j'aime beaucoup aussi m'adresser à la jeunesse, doivent comprendre que les emplois verts peuvent être l'avenir. Quand on parle d'environnement, ce n'est pas forcément planter des herbes, ce n'est pas des lubies. Il faut trouver des solutions comme aujourd'hui on peut le voir avec le recyclage par exemple. On a des sociétés qui recyclent. On a le tri des déchets. On a un certain nombre de choses. Certains font la promotion. L'entretien des espaces verts. L'entretien des espaces verts, le jardinage. D'autres font la promotion par exemple des deux roues. Par exemple, on est en train de préparer le BRT. C'est un transport qui sera, je pense, électrique. Donc ce sera, pourquoi pas produire ces véhicules électriques au Sénégal, la maintenance de ces véhicules. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent venir autour de ça. Et même par rapport aux entreprises aussi, essaient de voir comment elles peuvent réduire leur impact environnemental en trouvant des solutions, en créant des nouveaux services qui vont réfléchir sur ça. Je pense qu'on a une perspective qui est très intéressante pour que le Sénégal, j'allais dire pas de transition écologique, mais on a l'apport de nos hydrocarbures qu'on a trouvés au Sénégal qui nous permettront de dépasser cette transition parce que nous en fait on est tout au début de notre industrialisation, de notre développement. C'est directement passé peut-être à une ère écologique. Et comme je dis, c'est peut-être pour une fois dans l'histoire contemporaine du monde où l'Afrique et l'Occident peuvent partir du même départ en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays ont compris que l'écologie, la préservation de l'environnement et l'avenir, et on est au même niveau que l'Occident. Donc on peut peut-être même aller plus vite que l'Occident. L'Organisation des Nations Unies a récemment lancé la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030 pour amener les États à s'unir pour protéger et restaurer les écosystèmes dans l'intérêt de la nature et des êtres humains. Que pensez-vous de cette initiative ? C'est une très bonne initiative. Au Sénégal, on a chaque année plus de 40 000 hectares de forêts qui sont coupés entre le Sénégal et la Casamance, ce qui nous cause tous ces problèmes-là de changement climatique. On a par exemple les puits qui sont arrivés très tardivement. Quand on parlait d'hivernage, c'était à peu près au mois de mai, juin. Là, jusqu'au mois d'août, on n'a pas de puits. Quand les puits arrivent, elles peuvent déborder. Donc ce qui crée malheureusement, à cause aussi de nos canalisations qui sont très vétustes, créer des inondations. Donc nous, on vit vraiment les effets des changements climatiques. Donc qu'il y ait une initiative mondiale est une très bonne chose. Le Sénégal ratifie pas mal de traités à l'international. Il faudrait que ça dépasse le plan politique et que ça descende un petit peu plus sur le terrain, justement pour créer des emplois, pour que les populations puissent bénéficier de ces initiatives prises à l'international. Donc ça créera des emplois, ça créera des activités et ça améliorera notre cadre de vie. Comment maintenant inciter la jeunesse sénégalaise à prendre conscience des enjeux environnementaux et surtout à entreprendre des actions allant dans ce sens ? La protection, je parle de la protection de l'environnement. Nous, à notre niveau, on a essayé de faire beaucoup de choses. On a fait un documentaire, donc Sénégal vers 2035. On a fait un court-métrage destiné aux jeunes avec un peu de musique, un peu de fun, un peu d'humour, des livres jeunesse. Donc c'est des initiatives nulle à la science infuse. On pousse en tout cas les gens à réfléchir, à trouver des idées. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans la musique, ça peut être dans l'ingénierie aussi. Poussez aussi, l'université est là, il y a des centres. Poussez peut-être aussi à créer des formations un peu plus techniques pour désengorger l'université. Beaucoup de jeunes s'y trouvent. Peut-être qu'ils ont la capacité de créer autre que dans le domaine littéraire ou autre. Donc voilà, ça peut créer aussi de nouvelles formations pour aider à ce qu'on protège notre environnement. Merci Mamadou Saro pour cet éclairage sur les grands enjeux environnementaux au Sénégal et cette campagne de reboisement national. Nous rappelons que vous êtes le fondateur de la plateforme écologique Jamna et militant passionné par les questions d'environnement au Sénégal et à travers l'eau. Et merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada